La parole est à monsieur Bruno Studer. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, hier soir, un Strasbourgeois né à Strasbourg, un Alsacien né en Alsace, un Français né en France et n'ayant grandi nulle part ailleurs qu'à Strasbourg, en Alsace et en France, a décidé, pour des raisons que l'enquête déterminera, de semer la terreur sur le marché de Noël de Strasbourg. Après avoir réussi à déjouer l'important dispositif de filtrage et de sécurité en place cette année comme les précédentes, un homme a commis l'inimaginable en assassinant l'achement des personnes venues profiter de l'ambiance des fêtes. Je veux ici renouveler nos condoléances aux familles frappées à l'aveugle et notre soutien à celles encore au chevet de leurs proches, blessés, dont certains luttent toujours pour leur vie. Je souhaiterais rendre hommage aux forces de l'ordre, de secours et de soins dont la mobilisation demeure totale. Hommage également au courage des femmes et des hommes qui ont, les uns, prodigué des gestes de premier secours. Les autres, réconfortés, celles et ceux qui ont pu être désemparés ou paniqués, je veux saluer l'engagement total du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est immédiatement rendu sur place. Et chers collègues, rendre hommage au maire de Strasbourg, Roland Ries, qui comme tant de maires, comme tant de maires, a pris ses responsabilités pour organiser un marché de Noël, le plus vieux de France, et qui fait la fierté de Strasbourg. Mesdames et Messieurs, dans ce moment tragique où je veux croire à l'union, au rassemblement, j'exprime notre honte et notre colère face à ceux qui crient au complot d'Etat et qui voudraient que ce soit la République qui ait organisé cet attentat. Cela, cela, dans le confort indécent de leur anonymat sur les réseaux sociaux, derrière un écran de smartphone ou derrière un clavier d'ordinateur, nous devons le dire, ceux-là font preuve d'indignité. Noël ne sera plus jamais comme avant à Strasbourg. Plus jamais. Mais Noël doit rester et restera toujours un moment de partage, de fraternité. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, au-delà d'un point de situation sur l'enquête en cours, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale les dispositifs mis en œuvre quotidiennement pour assurer la sécurité des Français et particulièrement dans cette période de fête de fin d'année ? Je vous remercie. Applaudissements Merci.